Qui s'impose de plus en plus à la tête de ces pays non alignés ? La France a-t-elle raté une occasion de faire comme la Turquie, de prendre la tête de ces pays ? Pourquoi a-t-elle échoué ? Je crois qu'en effet, la Turquie nous a volé un peu le rôle titre qui revenait naturellement à la France. Mais avant de le montrer, il faut commencer par dire, essayer de comprendre pourquoi la France est inaudible. On nous a un peu caché les images de l'Assemblée Générale des Nations Unies lorsque le Président s'est exprimé, mais les trois quarts des sièges étaient vides en réalité. Ce qui est très rare lorsque un membre du Conseil de sécurité s'exprime. Pourquoi la France est inaudible ? Parce que finalement, il y a beaucoup de pays qui attendent de rejeter également l'impérialisme américain et également l'impérialisme russe. Et la France d'Emmanuel Macron, elle a choisi son camp. Elle a choisi de défendre l'impérialisme américain contre l'impérialisme russe. Elle a choisi de reproduire ce narratif, comme on dit, qui a cours à Washington, à Kiev et à Bruxelles. C'est-à-dire que Poutine, ce serait Hitler. Et on en est dans un alcanisme total. Alors pardon, mais Poutine, qui n'est pas un gentil garçon, on a bien compris, ce n'est pas Hitler. Où est son idéologie génocidaire et conquérante ? On la cherche. Il n'est même pas capable d'envahir complètement l'Ukraine. Comment va-t-il ? Comment pourrait-il envahir des pays membres de l'OTAN ? Ça n'a aucun sens. Poutine, certes, il a attaqué un pays souverain. Certes, il a violé le droit international. Et il est probable que sa soldatesque ait torturé et même tué des civils. Mais si ça, ça vaut qu'il soit traduit au tribunal pénal international, comme on l'entend ici ou là, il faut envoyer un mandat d'arrêt pour George Bush, je vous le signale. Parce qu'ils ont fait exactement la même chose en Irak. Torture comprise. Personne n'en parle ? Personne, personne, absolument pas. Bon, alors on va dire, oui, mais l'Irak, c'était une dictature, finalement, et tandis que l'Ukraine, c'est une démocratie. Parlons-en, c'est une démocratie très, très perfectible. C'est un euphémisme. Lorsque les Ukrainiens ont plutôt voté pour des candidats pro-Union européenne ou pro-OTAN, contre des candidats pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine, ils se sont retrouvés avec des politiciens tout aussi corrompus et tout aussi violents. D'ailleurs, ils ont évacué Mme Timoshenko et M. Zelensky qui étaient dans les Pandora Papers. Donc l'Ukraine est très corrompue. Donc c'est une démocratie un peu plus que la Russie, mais guerre un peu plus seulement. Ensuite, on nous explique, soyons là aussi sérieux, que c'est une nation à l'identité solide qui serait dévorée par un empire sur le retour. Sortir du manichéisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, c'est une nation récente qui n'existait pas avant 1991. Ensuite, quoi qu'on en pense, c'est tout de même le berceau de la Russie. Ensuite, si l'Est de l'Ukraine n'est assurément pas russe, en tout cas, le reste de l'Ukraine a montré qu'il y avait des pro-russes et des pro-occidents, à l'intérieur, il y a eu une alternance. Depuis 1991, ça existe, il ne faut pas être dans le manichéisme. Donc cette histoire n'est pas un western qui oppose des bons ou des méchants. Cette histoire, c'est davantage une tragédie grecque, dans laquelle la victime s'appelle effectivement l'Ukraine, victime de la prédation et de l'impérialisme russe, c'est évident, mais également victime de l'impérialisme américain. Ce sont les États-Unis qui ont agité le chiffon rouge de l'OTAN constamment. Ce sont les États-Unis qui ont déversé des milliards de dollars, y compris pour fomenter des troubles à l'intérieur de l'Ukraine, qu'on ne nous prenne pas pour des ravis de la crèche. C'est évidemment les États-Unis qui ont exercé une pression sur Kiev pour qu'ils n'appliquent pas les accords de Minsk dont nous étions garants. Et Biden, jusqu'à la fin, a joué un rôle plus que trouble. Il a dit, écoutez, ils vont attaquer, mais évidemment, nous ne ferons rien. Qu'est-ce que c'est sinon un chèque en blanc qui était donné à la Russie ? Donc oui, je pense que la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et tant que nous ne sortons pas de ce manichéisme, effectivement, nous serons inaudibles. Mais alors, est-ce qu'il fallait ou pas appliquer les sanctions à la Russie et aider militairement l'Ukraine ? D'abord, pour commencer, pourquoi choisir ? Pourquoi on nous présente les sanctions et l'aide militaire à l'Ukraine comme un package ? C'est complètement fou. La Turquie a montré qu'il est possible d'aider militairement l'Ukraine sans appliquer des sanctions. Alors pourquoi la Turquie n'a pas appliqué les sanctions ? Et elle a très bien fait. Un, parce que les sanctions sont toujours inefficaces contre les États autoritaires. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Iran, on l'a vu à Cuba, on l'a vu en Corée. Souvent, ce sont les peuples qui trinquent, en réalité, et voire qui soutiennent leurs dirigeants. Elles étaient inefficaces, ces sanctions, pour protéger Kiev. Là, on l'a vu, ça n'a pas du tout empêché les Russes d'attaquer et de bombarder. Et enfin, surtout parce que c'était des auto-sanctions. Alors, si à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des gens qui sont trop serviles pour résister aux États-Unis, si l'Allemagne, par exemple, veut s'infliger à elle-même de se priver d'un gaz russe bon marché, mais grand bien lui fasse. Je vais vous dire quelque chose qui va choquer tout le monde, mais qu'importe. Doucement, doucement, attention. Moi, je pense que c'est effectivement très mauvais pour les entreprises allemandes, mais c'est très bon pour les entreprises françaises. C'est parfait pour le commerce extérieur français. Plus l'Allemagne est faible économiquement, plus la France va être forte économiquement, en réalité, dans cette affaire. Voilà, donc, il faut dire les choses. C'est toujours ça de pris par rapport au sponsoring de la réunification et d'une monnaie très, très évaluée qui a permis à l'Allemagne de dégager des excédents énormes. C'est toujours ça de pris et de rembourser pour nos chômeurs. Deuxième chose, l'aide militaire. La Turquie, là encore, montre la voie. La Turquie a aidé militairement l'Ukraine. Je pense qu'elle a bien fait. Je pense qu'en matière d'équilibre des forces, il fallait permettre à l'Ukraine de se défendre. Mais attention, la Turquie, elle a vendu des drones à l'Ukraine. Elle ne les a pas donnés. Les canons César, écoute, 5 millions d'euros pièce. On en a donné 18. Je pense, on va dire, oui, mais c'est très cynique. Excusez-moi, les États ont des intérêts, comme disait le général de Gaulle, n'ont pas d'amis. Donc, qui pense aux intérêts des contribuables français qui ont financé ces canons ? Soyons un peu cyniques. D'ailleurs, comme les États-Unis ont décidé d'aider à fond perdu l'effort de guerre ukrainien, je pense que ce serait très bien que le contribuable du Dakota ou de la Californie finance les canons César français, puisque ce n'est pas les Ukrainiens qui les auraient payés, ce sont les Américains, finalement. Donc, je pense que cette histoire montre que nous ne défendons plus, en fait, nos intérêts, pour commencer. Comment ? Nous, la France, nous, les Français. Oui, mais alors, nous ne défendons plus nos intérêts et c'est là où ça nous intéresse de savoir ce qu'on pourrait faire. Avant, ça ne vous intéressait pas. Non, mais arriver quand même au bout du bout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre nos intérêts dans une crise comme celle-ci ? On marque une pause et vous répondez, si vous voulez bien, à cette question. Quel rôle on peut jouer dans cette crise russo-ukrainienne et est-ce que l'Union européenne peut nous aider ? Ou pas ? On en parle. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Avant de revenir sur le rôle de la France dans la crise ukrainienne, qu'elle pourrait jouer et qu'elle devrait jouer, on en parle tout à l'heure avec Guillaume Bigot. Tout de suite, la Minute Info. A l'ONU, Sergueï Lavrov rejette les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé Kiev doit son impunité à ses partenaires occidentaux. Déclaration faite devant ses homologues, dont l'Ukrainien, lors de cette réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne se dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répression, a précisé la ministre allemande de l'Intérieur. Au lendemain de l'annonce de mobilisation de réservistes russes pour combattre en Ukraine, les Russes tentent de fuir leur pays. Vous le voyez sur ces images, des centaines de véhicules se dirigent en direction de la frontière géorgienne. L'indemnisation des pompiers volontaires va être revalorisée d'environ 3,5% dès le mois d'octobre. C'est ce que réclamaient les soldats du feu, particulièrement sollicités cet été, sur les incendies de forêt. C'est une reconnaissance de l'engagement et du contexte historique, a réagi Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Guillaume Bigot, la France est dans l'Union européenne. Elle n'a pas les moyens de cette indépendance toute seule. On parle effectivement de son rôle dans cette guerre, dans cette crise russe-ukrainienne. Il y a un paradoxe savoureux ou assez accablant. C'est que finalement, on nous explique que sans l'Union européenne, on n'est plus grand-chose et que c'est un démultiplicateur de puissance. On se rend compte dans cet exemple précis que c'est parce que nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne que nous sommes contraints d'obéir à Washington, en tout cas de nous aligner sur la politique otanienne. Et là, il y a quand même un paradoxe extraordinaire parce qu'on nous expliquait que c'est parce qu'on avait besoin d'un surcroît de puissance. C'est finalement la cause, pour ne pas dire le prétexte, de notre effacement politique. Et je pense que depuis 30 ans, on attend la puissance européenne comme on attend Godot. Elle ne risque pas de venir. Et on nous dit pourquoi il faut passer par l'Europe, par l'échelon européen, parce que nous sommes trop petits. Et là où c'est fantastique, c'est qu'on voit que la Turquie, la Turquie, c'est-à-dire un quart du produit d'interroport français, la Turquie, c'est-à-dire un cinquième de l'armée française, la Turquie, c'est-à-dire qui n'est pas une puissance nucléaire, la Turquie, c'est-à-dire qui n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Turquie, c'est-à-dire qui a beaucoup moins de turcophones qu'il y a de francophones dans le monde. La Turquie est capable d'avoir une voix qui est écoutée des États-Unis, qui est écoutée de la Russie, qui est écoutée de la Chine, qui est écoutée de l'Inde. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique et des pays d'Amérique centrale. Parce que la plupart des États du monde n'ont pas envie de l'impérialisme. Ni chinois, ni russe, ni américain. Le monde entier attend la France. Il y a un boulevard pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans cette espèce de petite coquille grotesque, cette espèce d'épave de maison de retraite de l'histoire, à attendre qu'on soit puissants ensemble. Mais évidemment, c'est une machine à renoncer à tout. C'est une machine à obéir. C'est une niche. On est dans la niche et on a donné la laisse à Biden. C'est ça la réalité en fait. Et là, je pense que la comparaison avec la Turquie est extrêmement frappante. La Turquie, en fait, nous a volé ce rôle de chef des non-alignés. De pays qui, je rappelle, tout en étant membre de l'OTAN, tout en étant allié des États-Unis. Le général de Gaulle, dans les cas de crise très forte, il était du côté des États-Unis. Il savait où il habitait. La France doit savoir qu'elle est solidaire de ses alliés et des démocraties. Ce n'est pas le sujet. Mais simplement, les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne, ne sont pas les intérêts des États-Unis, etc. Et donc, on a bien évidemment une voix dans le monde, une puissance dans le monde. Et c'est précisément l'Union européenne qui nous empêche de l'exprimer. Comme disait... Parce que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est s'attacher les uns aux autres, pour mieux s'attacher ensuite à Washington aujourd'hui, et peut-être demain à Pékin. Comme le disait Marie-France Garraud, et je conclurai là-dessus, l'Europe est un berceau vide où il n'y a pas d'enfants. Merci beaucoup pour votre regard. Je sens que Mathieu a envie de réagir là-dessus. Je suis d'accord sur la critique de l'Union européenne, absolument. Ensuite, je ne suis pas convaincu de l'inexistence de la nation ukrainienne. Oui, c'est vrai. Mais pour ce qui est de la critique de l'Empire européen, les empires supranationaux ne m'inspirent rarement de bons sentiments, et il en est même de l'UE. J'ajouterais un point sur la nation ukrainienne. Si on compare avec l'Alsace-Lorraine, c'est un exemple éclairant à deux titres. D'abord parce que les Alsaciens sont de culture et de langue allemande, et pour autant ils ont voulu être français et pas allemand. Et on peut très bien comprendre que des Russes ukrainiens aient envie d'être ukrainien et pas russe. Ça se respecte. Et une identité, ce n'est pas seulement une appartenance à un passé ou à une langue, c'est aussi une volonté politique. Et le deuxième point, c'est que par contre du côté russe, on peut aussi comprendre que pour eux, ce sont les provinces perdues. Que pour eux, évidemment, c'est leur Alsace-Lorraine, l'Ukraine. En tout cas, c'est vrai que je suis assez interpellée par ce que vous disiez sur la Turquie, comment on voit, comment le président turc s'est imposé comme acteur majeur de la scène mondiale en Syrie, en Libye, en Arménie, quel que soit le conflit. Et c'est Perdogan, il dit, tiens, la clé, la solution. Et en deux décennies, il a remis le pays, la Turquie, sur la scène internationale. A méditer, à méditer. La méditer, une seconde, c'est l'Amérique sauveur du monde, le Zorro, le prince de la liberté. Ils sont intervenus très tard durant la guerre de 40. Ils n'étaient pas du tout du côté du général de Gaulle jusqu'à la libération. Donc, ce sont des éléments comme ça, ce qu'ils ont pratiqué en Amérique du Sud. Et eux, leur désir, c'est d'imposer leur logique d'impérialisme financier. Éric, du...